Et nous continuons ce matin pour parler de ces élections professionnelles qui vont se tenir le 22 mars prochain. Avec nous ce matin, Bruno Gallois Parmentier, le représentant de la CGT Mayotte. Bruno Gallois, bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour André. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Alors, comme hier aux différents représentants des syndicats Mayotte, j'ai demandé d'abord, quels sont selon vous les enjeux de ces élections pour la CGT Mayotte ? Les enjeux sont les mêmes, à mon avis, pour tout le monde. C'est de fixer pour quatre ans la représentativité syndicale dans le monde du travail. Mais on nous dit que dans les TPE, justement, il y a encore aujourd'hui peu d'électeurs, peu de personnes, peu de sociétés qui sont recensées et qui peuvent prétendre à participer à ces élections. Et comment vous le vivez, ça ? C'est vrai que c'était très délicat. Et Mayotte souffre un petit peu de sa jeunesse par rapport à ce type de recensement. C'est-à-dire que pour que ces gens puissent voter, il faut qu'ils soient recensés en tant qu'électeurs, en tant que salariés. Et ça, c'est aussi un petit peu dans le sens de ce que nous demandons au niveau de la CGT Mayotte. C'est l'harmonisation avec le droit commun. C'est la mise en place de la sécurité sociale de droit commun, puisqu'on sait aujourd'hui que la sécurité sociale à Mayotte n'a pas les mêmes applications qu'au niveau national et ne peut pas recenser, enfin, on peut recenser difficilement les électeurs des très petites entreprises ou des entreprises de moins de 11 salariés. Et quels sont alors les défis pour ces TPE ? Pour les salariés de ces TPE aujourd'hui, à quoi prétendent-ils ? À quoi doivent-ils espérer ? Alors, les salariés des très petites entreprises, ici sur les élections, principalement sur les TPE, c'est un sujet qui est très délicat, puisque c'est des salariés qui n'ont pas de représentation syndicale dans l'entreprise, puisque en dessous de 11 salariés, il n'y a pas de représentant du personnel, il n'y a pas de délégué, comme on appelait dans le temps. Et les enjeux de l'élection TPE, c'est que ces gens puissent se retourner vers quelqu'un qui puisse les représenter au niveau local, au niveau national, et puisse les défendre, puisse leur apporter, je veux dire, un meilleur confort dans leur travail. Et justement, vis-à-vis du national, à quoi peut-on prétendre ici ? Qu'est-ce qui manquerait, au-delà de ce que vous dites là, d'un représentant du personnel, par exemple ? Ce qui manque à Mayotte, cruellement, c'est la mise en place des conventions collectives, qui existent au niveau national, mais pas encore à Mayotte. Nous militons pour que ça soit mis en place, d'une façon ou d'une autre, tous les moyens sont bons, je dirais, à ce niveau-là. Ce qui est très important, c'est que chacun, dans son métier, soit reconnu, et la convention collective peut apporter ça. Mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, les élections des TPE, avec la mise en place de la commission permanente, la commission paritaire régionale interprofessionnelle, la CPRI, sera, entre guillemets, la façon commune autre, de mettre en place une convention collective à Mayotte pour les employés des très petites entreprises. Alors, il y aura donc des élections lundi, à partir de lundi, je crois que c'est pendant toute une semaine. Jusqu'au 6 avril, ça doit être deux semaines. Deux semaines, jusqu'au 6 avril. Plusieurs syndicats vont présenter des listes, ou en tout cas, oui, des listes, pour représenter ces salariés des TPE. Donc, plusieurs syndicats, plusieurs programmes, si je peux le dire ainsi. En quoi est-ce que ce que vous proposez, vous, est différent et plus intéressant que ce que proposent d'autres syndicats ? J'ai l'habitude, quand je fais des interventions en entreprise, pour les élections dans les entreprises de plus de 11 salariés, de ne pas marquer de différence, mais plutôt de parler de complémentarité. Au niveau des syndicats, nous sommes, je dirais, un peu plus complémentaires les uns des autres, parce qu'on n'a pas le même biais de regard vis-à-vis des entreprises et on n'a pas le même angle d'attaque pour porter les revendications des salariés. Alors, aujourd'hui, si vous dites aux salariés des TPE qu'il faut voter, sur quoi allez-vous insister ? Pourquoi doivent-ils aller voter ? C'est très important pour eux d'aller voter, puisque les représentants qu'ils vont désigner au niveau de la CPRI vont les représenter pendant 4 ans, vont les défendre pendant 4 ans et vont leur apporter quelque part du bien-être dans leur travail. Alors, pour l'instant, est-ce que vous avez des retours sur les réceptions des courriers ? Puisqu'on a cru savoir, à travers l'intervention d'autres syndicats, qu'ils risquent d'avoir pas mal de difficultés. La directe parlait de 2 659 salariés concernés, en tout cas aujourd'hui, mais ils devraient avoir beaucoup plus de salariés, mais par essence, et par ailleurs, parmi ces 2 659, plusieurs pourraient ne pas recevoir le fameux courrier. Et que faire dans ce cas ? Les 2 659 salariés, ce sont ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, qui a été mis en place et monté par l'ADIECT et le ministère du Travail, ici à Mayotte. Seulement, on sait très bien qu'à Mayotte, il y a beaucoup plus que 2 659 salariés qui travaillent dans les entreprises de moins de 11 salariés. Toutes ces personnes qui sont inscrites sur les listes électorales sont censées avoir reçu un courrier depuis déjà un petit moment. S'ils ne l'ont pas eu, ils doivent aller vérifier qu'ils sont bien inscrits sur la liste électorale, sur la plateforme du ministère du Travail. Alors, de manière générale, cette crise sanitaire a montré également les difficultés rencontrées dans toutes les entreprises. Les petites entreprises aussi ont dû payer un petit peu dans cette crise sanitaire. Est-ce que ça pourrait être un des enjeux de ces élections ? Rassurer peut-être, puisqu'on a appris qu'il y a plus de 3 000 salariés qui ont perdu leur emploi durant cette période. Donc, on va dire, en un an, 3 000 salariés. La crise sanitaire a peut-être accentué ce qui se passait déjà au quotidien. C'est-à-dire qu'en permanence, nous recevons et nous entendons des salariés qui ont des problèmes dans leur travail, qui ont perdu leur travail ou qui ont besoin d'informations parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Alors, vous parlez de droits, justement. Pourquoi ne pas englober ces votes, par exemple, avec les élections dans les autres entreprises de plus de 100 salariés ? Et pourquoi faire cette différence-là, si à Mayotte, en fait, on a quand même des difficultés à faire voter ces salariés de ce secteur-là, en tout cas des TPE ? Donc, les élections, que ce soit dans les petites entreprises ou dans les plus grandes de plus de 11 salariés, tout ce que les gens votent, c'est agrégé au niveau national pour refaire la représentativité. Donc, on prend en compte les plus de 11 salariés, les moins de 11 salariés. Et tout ça fait une représentativité au niveau national. Mais on ne peut pas englober, je dirais, les élections des très petites entreprises dans d'autres entreprises, puisque chaque entreprise est différente. Chaque employeur va appliquer des règles qui sont différentes de son voisin, que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau des conditions de travail. Chaque employeur prend les décisions que lui, il a envie, et par rapport aussi aux demandes que les salariés lui font. Aujourd'hui, plusieurs salariés des TPE posent toujours cette question-là de « est-ce que je peux être syndiqué ? Est-ce que je peux avoir un représentant dans une toute petite entreprise ? » Si c'est oui, comment doit-il faire ? Ce syndiqué, c'est... Moi, j'ai toujours expliqué que ce syndiqué, c'était un acte militant. C'était pas seulement une demande, quand on a un problème dans le travail, d'aller voir le syndicat ou d'aller voir l'inspecteur du travail pour dire « j'ai tel problème, j'ai tel problème ». C'est une démarche. Une démarche, ce syndiqué, ça veut dire « mon travail, voilà, j'ai tel problème, tel problème, tel problème ». Mais aussi, je voudrais améliorer mes conditions, et en même temps que j'améliore mes conditions, améliorer celles de mon collègue, celles de ceux qui font la même chose que moi. C'est reconnaître mon métier, c'est avoir quelque part une meilleure santé avec la médecine du travail. C'est aussi avoir des conditions pour pouvoir avoir la formation professionnelle, pour pouvoir évoluer. Alors, tout salarié d'un TPE peut voter. Normalement, lorsqu'il est inscrit dans cette liste électorale, TPE, c'est employé à domicile, secteur de la petite enfance, l'hôtellerie, restauration, etc. Toutes ces personnes peuvent donc voter et faire entendre leur voix. Je disais tout à l'heure, malgré tout, il y aurait un programme, des programmes plutôt, des organisations syndicales, qui pourraient amener un salarié à voter pour tel représentant plutôt que d'autre. Quelles sont les différences fondamentales entre les différents syndicats ici à Mayotte ? Puisque quelqu'un va forcément voter pour un syndicat plutôt qu'un autre par rapport à quelque chose qui est différent. J'ai l'habitude de répondre souvent à cette question par une chose très simple. Ici, Mayotte est complètement différent de la métropole au niveau syndical, un petit peu de façon comparative au niveau politique. C'est-à-dire qu'ici, les gens font confiance à des personnes, des personnes qui portent une étiquette syndicale, des personnes qui portent un mouvement syndical et qui portent un syndicat. Et ça, c'est pour ça que je n'ai pas de, comment dire, d'animosité envers qui que ce soit, envers tous les autres syndicats, parce que chacun se reconnaît envers une personne qui représente un syndicat. Chacun va faire le choix, chaque salarié fera le choix d'aller dans tel endroit, parce qu'il reconnaît l'action du leader du mouvement syndical qu'il a choisi. Il y a également, à travers ces représentants, donc ceux qui vont désigner un représentant, c'est pour aussi pouvoir défendre les salariés en cas de conflit au Conseil des Prud'hommes. Ce Conseil des Prud'hommes est installé à Mayotte depuis peu. Est-ce que vous avez un retour sur l'activité et sur éventuellement les défenses que vous avez peut-être eu déjà à avoir pour un salarié auprès du Conseil des Prud'hommes ? Alors, au niveau du Conseil des Prud'hommes, il sera effectif et de plein droit, comme tous les autres Conseils des Prud'hommes, il me semble, au 1er janvier 2022, l'année prochaine. Dès 2021, cette année, il y a la mise en place de la formation, ça a commencé l'année dernière un petit peu, mais la formation des futurs conseillers Prud'hommes et qui sont aujourd'hui, je dirais qu'ils siègent au niveau de chaque session du Conseil des Prud'hommes, aux côtés encore du juge judiciaire, mais c'est en train de se mettre en place de façon progressive, comme ça avait été prévu un petit peu plus tard que... Tout n'est pas encore donc prêt ici à Mayotte en matière de droits des salariés, si l'on voit cette installation progressive ? L'installation progressive du Conseil des Prud'hommes ne fait pas que tous les droits ne sont pas là, puisque les droits sont là depuis 2018 avec l'instauration du Code du Travail national. Les droits d'un salarié à Mayotte sont les mêmes qu'un salarié en métropole, à part la convention collective et tout ce qui est prévoyance. Et donc, c'est bien sur ça peut-être que certains vont insister sur le fait qu'il faut élargir cette convention collective à Mayotte, même pour les TPE ? Tout à fait, c'est un enjeu majeur. Merci à vous d'avoir été l'invité des accueillis. Je rappelle donc que les élections vont se tenir du 22 mars au 6 avril 2021 et qu'à Mayotte, près de 2659 salariés des TPE seront invités à aller voter. Juste une dernière question. Pour ceux qui n'ont pas reçu le courrier jusqu'au dernier jour, que doivent-ils faire ? Il y a un recours possible encore ? Il y avait un recours possible jusqu'à, il me semble, il y a deux semaines. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vérifier qu'on est inscrit, si on n'a pas reçu les documents pour pouvoir voter, que ce soit par correspondance ou par Internet, se connecter au site du ministère du Travail pour vérifier qu'on est inscrit pour pouvoir voter éventuellement. ! ! !